Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je vous parle du matériel pour le projet. J'ai trop hâte de le faire. Alors vous, vous avez vu hier le dévoilement. Alors j'ai une vision dans ma tête, puis je pense que ça va réussir. Alors j'ai déjà fait des expériences semblables, ça a bien réussi, donc j'ai confiance. Alors j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Hier soir, quand je me suis couché, alors avant que j'enregistre la vidéo, la veille que j'enregistre cette vidéo aussi, on est au mois d'avril, début avril 2023. Alors je m'étais couchée, j'ai dit bon, là avant de m'endormir, je vais penser à mon album. C'est comme ça que je réfléchis le mieux. Quand je vais dormir, mais qu'il fait noir, que je ne parle plus, j'essaie de m'endormir, alors c'est là que je réfléchis le mieux. Parce qu'on n'est pas distrait par autre chose qu'on voit autour. Alors la concentration est beaucoup plus efficace. Alors j'ai réfléchi pour voir ce que je ferais bien, et puis j'ai eu cette vision qui m'est apparue comme ça. Alors j'ai dit bon, je crois que c'est ce que je vais faire, ça va être trop trop beau. Alors je vous montre le matériel. Alors ici j'ai un bloc à peu près complet. Si on regarde les feuilles, je vais retrouver la page derrière. Je vais trouver la page derrière. Alors si je regarde, tout ce qui me manque, c'est la feuille ici avec la lanterne. Alors toutes les autres, je les ai. Il y en a une que j'ai en partie seulement. Il y a celle-ci avec la fenêtre, mais j'en ai suffisamment, il me manque juste en haut. J'en ai suffisamment grand. Puis, il y en a une autre aussi que j'ai en partie. Mais bon, de toute façon, vous, si vous avez deux blocs, ça va être parfait pour le projet. Il y en a une que j'ai en partie, je ne me souviens pas de quelle. Alors, si vous avez deux blocs 30-30, vous allez avoir suffisamment de papier parce que je vais vous montrer ce que j'ai en plus de tout ça. Alors moi, ce que je veux faire, les papiers dont j'ai besoin sont pour la couverture, pour le haut des pages. Alors j'ai besoin du bleu comme ça, c'est certain, avec la neige, c'est parfait. J'avais pensé prendre celui-ci ou celui-ci. Ça, c'est la même chose, excusez-moi. Il y en a un autre. Je pense que c'est celui-ci. Non, lui. Alors moi, je cherche à être des faux unis pour les montagnes en haut. Excusez, là, je n'arrive pas à... Alors lui, non, c'est de la culture. Alors peut-être lui, à la limite, irait. Donc c'est... Lui, j'en ai besoin absolument. Alors c'est ça. J'ai celui-ci, celui-ci et puis celui-ci dont j'aurais besoin. Alors ici, il faut que je vois ce qu'il y a de l'autre côté. Alors il y a le banc. À la limite, le banc, je l'ai ici. Alors ce n'est pas nécessaire que j'aie tout ça. Je n'ai pas les triangles... Les petits cadres comme ça, ce n'est pas nécessaire. Ça va, je ne les ai pas même dans mes chutes. Alors ça va aller, je n'ai pas besoin de ça. Donc ça, ça va être le banc. C'est ce que je vais utiliser. Donc je peux enlever cette page-là pour mon faux unis, pour mes montagnes. Puis ensuite, j'ai celui-ci. Celui-ci très important. J'en ai eu plusieurs exemplaires. Je vais prendre celui de la page couverture. Je pense qu'il y a la même chose. Alors vous voyez, je vais prendre celui-là ici. C'est ça pendant l'autre côté. Puis lui, je vais pouvoir l'utiliser en entier. Je vais en double. Bon, alors même que je pourrais aller avec deux fois ce papier-ci. Vu que je l'ai en double. À moins que j'en ai besoin. J'ai besoin quand même des faux unis pour les pages. Alors je pourrais peut-être l'utiliser si j'ai besoin. À la limite, je vais prendre lui pour tout de suite. Celui-ci. Alors je ne peux pas prendre du bois, ça c'est certain. Bon, je regarde encore l'autre faux unis. Lui, je le trouve trop beau. Je n'ai pas envie de le prendre. En même temps, vu que... Alors lui, je pense que je vais le prendre quand même. Alors voyez, le faux unis. Donc j'ai trois faux unis différents. Alors j'ai ces trois là. Qui fait que celui-ci, vu que je reproduis surtout des scènes d'hiver. Alors c'est du bleu, il y a du bleu d'été, du bleu d'hiver, tout ça. Mais ici, avec les papillons et les fleurs, ça n'irait pas vraiment avec le thème. C'est certain qu'il va y en avoir partout ailleurs, mais juste des fleurs comme ça, je ne pense pas que ça se prête bien à mon thème, vu que je fais des montagnes d'hiver. Donc, j'irai avec lui. Donc j'ai ces trois là ici. Je suis contente que j'ai trois différents. Comme ça. Je mets ça de côté. Alors ça, puis il va en rester de toute façon. Alors moi, c'est pour mes montagnes. Puis quand il y a de l'écriture, alors je ne sais pas si vous voyez, il y a de l'écriture. Idéalement, on voudrait dans le sens de l'écriture. Alors j'en ai ici, j'en ai ici, puis j'en ai ici. Donc je n'ai pas le choix. Je vais les garder. Je mets ça le petit cartonel ici. Donc, il me reste tout ça. Puis en plus, alors quand je vous dis que vous avez besoin de deux collections, premièrement parce que vous allez être capable de mettre ces trois feuilles de côté, du fait que vous en ayez deux de chaque. Et puis, voilà. Puis là, on n'a pas de carte ici. C'est parfait. Alors ensuite, ce que j'ai, j'ai des cartes. Alors des petits bouts de cartes comme ceci, que je peux récupérer, que de toute façon, de l'autre côté, n'est peut-être pas si intéressant. Bon, d'accord. Si jamais j'ai besoin du bleu uni, je vais peut-être aller en chercher un petit peu ici. Surtout que j'ai des petites bandes que je peux éliminer ici. Puis aussi, j'ai ça ici. Il me reste un petit morceau ici. Alors à la limite, moi, vous voyez, c'est ces deux-là. Alors à la limite, je peux toujours utiliser ça ici. OK. Alors j'ai ça ici. Les cartes. C'est celle-là aussi. Alors j'ai des petites cartes en double, comme vous voyez. Toutes sortes de petites cartes. Ça, d'ailleurs, ça pourrait être bien. Peut que je ne prends pas la feuille des fleurs, bien au moins, je l'ai ici. Ça, c'est des cartes qu'on plie en deux. Non. Ça, c'est des cartes normales, avec la carte postale derrière. Mais vous voyez, vous allez voir, je les ai toutes en double. Une autre carte postale. Ça, c'est l'une des cartes qui se plie en deux, je crois. Non. Je n'en ai pas ici, les cartes. J'ai des petites enveloppes. Regardez, j'ai un petit papillon, alors c'est bien. J'en récupère un. Puis, j'ai toutes sortes d'autres petites chutes. Alors, vous voyez, j'ai toutes sortes d'autres petites chutes, là, quand même, que je peux utiliser, là. C'est beaucoup. Moi, je vais toujours aller fouiller ici. Si je trouve le format dont j'ai besoin, je le prends ici. Puis, le reste, je vais couper seulement si j'ai vraiment besoin. Alors, j'ai ces cartes-là, ici. Je vais dézoomer un peu, pour que vous voyez bien. Un petit peu trop. Comme ça. Puis, j'ai toutes ces pages, ici, en plus. Alors, là, celle-là, je vais les mettre ici, avec les cartes. Je vais les mettre dans le compartiment à part. Ça, c'est les cartes que je garde. Alors, ici, vous voyez, j'ai toutes ces cartes-là. J'ai tout ça, ici. C'est celle-là, ici, qui se sépare en deux. On peut plier. Alors, à l'extérieur, on a deux petites images. Alors, on a comme un faux uni, derrière. On a une belle image sur le devant. Puis, à l'intérieur, on peut écrire quelque chose. On a les tags, aussi. Alors, ça, comme vous voyez, j'en ai deux. Ça veut dire que je peux utiliser tout ce côté-là. Puis, tout ce côté-là. Alors, ça, c'est bien, bien important. Alors, j'ai ça. J'ai... Est-ce que c'est tout? OK, j'avais dit que j'avais celle-ci. Je vais utiliser. Puis, c'est tout. Quand même assez de cartes. Alors, ici, j'ai tout mon bloc au complet. Vous voyez, parce que j'ai toutes ces feuilles-là, aussi. Donc, j'ai tout ça, ici, que je peux utiliser. Ce que je pourrais faire, c'est que, vu que je l'ai en double, je pourrais, tout simplement... Est-ce qu'elle est là? Je vais m'assurer, avant. Alors, la page... Alors, c'est ce que j'ai fait, ici. Alors, vous voyez, pour être certaine de me garder du faux uni, derrière. Alors, j'ai fait des X, ici, ça, ça veut dire... Je les ai déjà en forme de carte à utiliser. Je ne l'utiliserai pas ici. Il faut que je garde ça, ici. Il ne faut pas que je risque de prendre une carte, ici. Puis, plutôt, prendre une carte, ici. Alors, là, je me ramasse avec des restants des feuilles entamées. Ce n'est pas l'idéal. Alors, moi, je fais ça, habituellement. J'ai fait la même chose, aussi, pour les roues. Une petite roulette. Je prends le temps d'expliquer, parce que c'est important, là, de regarder nos papiers dans ce sens-là. Alors, vous voyez, ici, j'ai fait la même chose. J'ai fait des X partout, parce que je les ai... Moi, j'avais trouvé que j'en avais suffisamment avec ça, ici. J'en ai cinq, ça suffit. Je n'ai pas besoin de neuf, OK? Alors, j'ai décidé, moi, que je gardais plutôt ça, plus utile que d'avoir trois autres, quatre autres. Il manquait ces quatre-là. Alors, je les ai, de toute façon, les images de ça, dans d'autres façons, exploitées autrement, soit des tags, soit des cartes. Alors, je n'ai pas vraiment besoin d'avoir tout ça. Donc, j'ai fait les X pour que j'utilise plutôt ce côté-ci. Alors, ça, c'est bien important. Donc, ça veut dire que mes cartes, je les mets ici. Puis, les autres quatre que j'ai dans ces deux-là, ici, je les avais déjà. Alors, ça, ça veut dire que j'ai une feuille, ici, qui est automatiquement pas utilisable, sauf que je peux toujours réutiliser quand c'est des tags comme ça. Peut-être pas celle-là, à moins de les coller. Je peux les couper ici aussi, il peut y avoir des petites images, des petites images de plus. Puis, les tags, ici, OK, l'image sur le dessus, je n'utiliserai pas deux fois. Mais, quand c'est comme ça, si on le colle sur un papier, on peut réutiliser deux fois. Ça, c'est comme du faux uni. Ça va, moi, dans ma façon de travailler, c'est comme ça que je fais. OK, alors ça, ça veut dire que, ici, je n'utiliserai pas celle-là. OK, pas. Comme ça. Ça, peut-être, parce que je peux les couper derrière pour les utiliser. Alors, je peux les utiliser en quatre, pliés, puis je peux les couper, puis les utiliser comme petits tags si je les mate. Tandis que, ici, ce n'est pas maté, on a l'arrière. Alors, c'est pour ça que j'ai fait une couette, attendez un petit peu. Ici, ça veut dire que c'est ce côté-là que j'utilise. Ça, j'ai déjà une fois. Puis, j'ai une autre fois ici. Alors, celle-ci, je peux les utiliser, ce côté-ci, comme ça, puis les autres, ces deux-là, je peux les avoir deux fois. Mais, pas deux fois, ça. Donc, je fais encore X ici. Une fois seulement ceux-là. Alors, si je vais les utiliser, celle-ci, je vais les prendre. Ça, je vais tout utiliser au complet. Puis, celle-ci, je vais recouper. Il faut utiliser une deuxième fois. Puis, celle-ci, je peux utiliser les tags deux fois. Puis, celle-ci, je ne pense pas les utiliser deux fois, mais je ne vais pas faire de X dessus au cas où je décide de les prendre. J'aime bien ça mettre des petites cartes dans des pochettes. On va faire plusieurs pochettes, c'est certain. Alors, ça, c'est des papiers. Vous voyez un peu comment est-ce que j'ai passé. Quand on a des chutes comme ça, puis une collection en plus, on a beaucoup de répétitions de papiers. Alors, c'est pour ça qu'il faut voir comment gérer tout ça. Il ne faut pas se ramasser avec des chutes. Quand on a coupé un papier comme ça dans un papier, puis un papier comme ça dans un autre papier. C'est important de vraiment bien gérer. Alors, ça, ce sont mes papiers design. Ici, ça, je mets ça de côté. Puis, les cartes, c'est certain que je vais toutes les utiliser. Donc, je vais toutes les précouper. Je vais les ajouter avec mes cartes ici. Puis, alors, je vais pouvoir les utiliser facilement. Puis, c'est tout. Alors, ça, je vais préoccuper ça d'ici la prochaine fois, puis ça sera fait. Maintenant, le reste du matériel. Alors, moi, je vais utiliser du papier cartonné. J'ai du 216 grammes. J'ai du blanc. Vous pouvez utiliser du craft, du ivoire, du blanc cassé. Mais, il y a quand même beaucoup de blanc dans les papiers, vu que c'est la neige, tout ça. Alors, je trouve que ça irait bien le blanc. Il n'y a pas de problème. Moi, bien, quand je peux utiliser du blanc, je l'utilise parce que j'ai le poids idéal. 216, c'est un peu comme du 225 grammes. Alors, c'est parfait comme rigidité. Alors, j'aime bien les utiliser. Donc, j'ai ça. En plus de ça, j'ai du papier plus fin. Alors, j'ai du 176 grammes, toujours blanc, pour les mécanismes de pop-up, si j'en fais. Alors, ça serait un projet pas difficile, mais il va y avoir des pop-up faciles à l'intérieur. Alors, j'ai quelques feuilles, j'en ai beaucoup. Puis, en plus, j'ai du papier cartonné 300 grammes. Alors, ça, j'ai quelques feuilles. J'ai huit feuilles. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Bien, j'ai six feuilles plus une pour, quand j'ai besoin d'une de plus. Alors, ça va être deux feuilles par page pour, par bloc de page, je devrais dire. OK. Deux feuilles par bloc de page pour faire la montagne. Alors, pour que ce soit bien rigide, moi, je vais mettre deux, je vais coller deux papiers ensemble. Et puis, en plus du papier désigne. Puis, le papier désigne est quand même une belle épaisseur. Et puis, la colle qui va en dessous va rigidifier tout ça aussi. Alors, c'est pour ça que j'ai mes feuilles. Alors, j'en ai sorti sept au cas où j'en ai besoin de plus. Mais bon, ils ne sont pas loin, ils sont juste derrière moi. C'est un petit papier comme ça. Alors, j'ai ça. Dans les papiers unis, alors, je vais prendre une page comme ça, juste pour que vous voyez la couleur. Alors, celui-ci, il va très bien. C'est un bleu royal foncé ou un bleu marin. Mais bon, il va très bien avec, je trouve. Alors, c'est de se trouver les bleus exacts. Alors, il faut y aller avec ce qu'on peut. Alors, j'ai celui-ci. Puis, si jamais j'ai une couleur qui fait que ça ne va pas avec, là, j'ai le bleu nuit. Alors, ce n'est pas noir, c'est bleu nuit. Alors, je l'appelle Midnight Navy. Bleu marine de minuit. Ici, c'est du bleu marine normal. D'accord? Alors, j'ai ces deux-là. Ensuite, j'ai... Alors, lui, je suis bien contente. Je l'ai acheté il y a quelques temps pour un projet. Finalement, je l'aimais vraiment beaucoup. Je pense que quand j'en aurai plus, je vais aller en acheter un autre, là. Parce que je l'utilise souvent, souvent. Alors, ça, c'est une belle couleur de bleu qui va vraiment chercher tout. Alors là, on a les bons bleus pour ça. Pas de souci. Ici, j'ai du bleu vert un peu. J'en avais du bleu vert, mais je pense que j'irais toujours avec lui. Parce que sinon, ça va faire trop de couleurs. Il ne faut pas avoir quand même 26 couleurs. Alors, j'ai déjà trois bleus. Ça va aller. J'ai des beiges comme ça. Excusez-moi, j'ai une feuille qui est partie au vert. Elle est partie au vert. Je l'ai aidé un petit peu à partir. Il n'y a pas grand vent ici. Alors, regardez ça, si ça va bien. Alors, ça, c'est vraiment sensible. Alors, ça, c'est parfait comme couleur. Ça va chercher des beiges. Un ton plus foncé, mais c'est la bonne couleur. C'est exactement la même couleur. Alors, j'en ai trois feuilles comme ça, 30-30. Puis, j'ai celle-là aussi qui va très bien aussi. Ça, c'est la même couleur qu'ici. On en retrouve un peu partout. Alors, ça, ça va être une des couleurs qui va être bien importante. Alors, vraiment, là, c'est la bonne couleur. Je m'étais sortie du craft, puis finalement, je trouvais que c'était trop jaune. Alors, quand j'ai vu lui, je me suis dit, ça, c'est parfait. Alors, j'ai deux beiges. J'ai trois bleus. Puis, mon blanc de base. D'accord? Moi, je fais blanc de base. Je peux faire bleu, si vous voulez. Je peux faire la couleur que vous voulez. Moi, c'est parce que j'ai le papier pour ça. Vous allez avoir besoin de cartonnettes. Alors, les cartonnettes, moi, j'ai sorti quatre feuilles. Mais bon, trois feuilles. On va voir à la fin. Probablement, deux feuilles vont être suffisantes. Moi, il est un millimètre, mais je trouve qu'il est un petit peu mou. Alors, je ne sais pas. Peut-être que je vais le faire dans ce sens-là. Parce que vous savez que, quand on décide du sens, d'ailleurs, je vais faire des flèches, du sens de notre couverture. Alors, moi, je vais avec ça ici. Ici, je suis certaine que ça va être droit, parce que ça va être collé avec la tranche. Donc, ça ne bougera pas dans ce sens-là. Ici, il va rester un petit peu de mouvement. Mais avec mon fermoir, si je ne tire pas trop, parce qu'on ne veut pas que sa courbe convexe, comme ça. Alors, il faut que... Peut-être que j'ajouterais un morceau de cartonnette dessus pour rigidifier. Mais bien, je vais voir. Alors, d'après moi, ça devrait aller parce que, bon, ça ne sera pas si tendu que ça, le fermoir. Et quand ça va être tout doublé à l'intérieur, à l'extérieur, je pense que ça va être assez de rigidité. Donc, ça, ça veut dire que moi, je vais faire... Alors, dans le sens que ça courbe, ça, ça va être la tranche ici. OK? Dans le sens comme ça. Ici, comme ça, ça ne courbe presque pas. Alors, moi, je fais une flèche. Je vais faire dans les deux sens. Je vais en faire sur deux. La troisième, je n'en ai probablement pas besoin. Alors, ici, j'ai une tranche. Avec ma flèche en haut. Ça, ça veut dire que c'est le haut. Moi, quand je fais une flèche, ça veut dire le haut. Alors, il faut que vous ayez cet accord-là dans votre tête, comme quoi, quand vous voyez une flèche, ça veut dire en haut. D'accord? Bon, alors, ça, c'est fait. Ensuite, alors là, les tissus, je m'étais dit, bon, avec le beige, je pourrais peut-être aller avec ça, mais je n'ai pas vraiment de craft. Alors, si j'arrive avec ces beiges-là, ça ne va pas du tout. Alors, je dis, non, je pense que ça n'ira pas. Alors, là, je vais le mettre de côté. Je l'avais laissé sortie pour vous montrer. J'avais cette dentelle-ci, que je devais utiliser pour un autre. Bien, ça avait servi pour un projet de couture que j'ai fait, un projet très important dans ma vie. C'était ma robe vintage que j'avais faite pour notre renouvellement de vue de mariage. Très, très belle robe. Alors, j'avais ce tissu-là, puis il y a comme du brillant dedans. Il y a des petits séquins qui sont cousus. Et puis, je pense en avoir assez comme ça, parce que je vais faire juste trois blocs de page, puis ça ne sera pas plus large que ça. Alors, pourvu que j'ai au moins un centimètre et demi à deux centimètres, ici, de bordure pour abattre. Alors, il me reste ça. Je vais mesurer juste pour voir si je vais être capable de m'en tenir à ça comme... Alors, je vais aller dans le plus étroit, ici. Alors, je vais prendre ma robe, parce que c'est un petit peu plus grand, ce qui est une bonne chose. Alors, si je me garde environ 1,5 à 2 centimètres de chaque côté, il me resterait à peu près 16 centimètres de tranche. Je ne pense pas faire plus que ça, parce que je vais faire un album pas trop difficile, donc il ne sera pas si épais. Alors, en partant avec l'idée que je ne dois pas dépasser 16 centimètres de tranche, si je veux utiliser ce tissu-là. Alors, il faut que je reste dans ces mesures-là. Il faut que je me rappelle. Ici, alors là, ici, j'ai trouvé cette dentelle. C'est quelqu'un qui me l'a offert. Quelqu'un qui m'a offert des dentelles dernièrement. Je ne me souviens pas si c'est Nadine. Il y avait une autre personne qui m'avait envoyé tout plein de dentelles. Ici, elle est salée un petit peu. Il faudrait que je vois si... Peut-être à partir de l'autre côté. Je vois si c'est propre. Sinon, il faudrait que j'allais la laver. Donc, je pense que c'est bien. D'ailleurs, je l'avais lavé, puis ce n'est pas parti. Mais bon, je pense que j'en ai amplement ici avec ça. Alors, moi, je vais avoir la première page, le premier bloc. Donc, la couverture avant va être moins haute. Puis la couverture arrière va être plus haute. Puis ça va aller avec le dernier bloc, finalement. Parce que c'est des montagnes en 3D. Alors, ça, c'est vraiment l'idéal comme couleur. Ça va très bien avec ça aussi. Donc, je me garde ça. Puis j'ai aussi d'autres dentelles ici. Alors, ici, celle-là, je ne la prendrais pas. Ça, c'est une dentelle qui a été faite à la main, je crois. Mais j'en ai d'autres ici qui peuvent aller. Puis j'ai du blanc, si j'ai besoin. Puis d'ailleurs, le blanc ici, qui est transoucide, il est quasiment à la même couleur que ça. Vous voyez, c'est le même ton. Alors ça, je vais le privilégier si j'ai besoin de faire une attache. Ensuite, j'ai du bleu marin, comme ceci. Ça fait les deux côtés. Puis j'ai trouvé que ces deux-là, ici, vont très bien avec la collection. Il faut regarder ici. Alors, c'est le même bleu, d'ailleurs, c'est le même bleu que mon papier ici. C'est un ton un petit peu plus foncé, mais c'est un même dégradé. Excusez. C'est dans la même gamme de couleurs. Puis lui aussi, il est plus pâle. Mais il y a la même couleur que lui. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Peut-être que vous ne voyez pas bien avec... Peut-être que la caméra ne rend pas bien, mais bon. Moi, en le regardant ici, en vrai, c'est parfait. Donc, j'ai tout ça ici que je garde pas loin. C'est comme ceci. Ensuite, des aimants, des attaches parisiennes, des flippettes. Je ne sais pas encore ce que je vais utiliser, mais toutes ces petites choses-là, il faut les avoir à portée de la main. Je vais avoir des embellissements aussi. Alors, des fleurs, des éléments métalliques. Toutes sortes de choses. Alors, voilà. Ça, c'est comme ça. Je vais mettre cette feuille-là ici. Ensuite, alors là, pour ce qui est des bases de pages. On va en parler tout de suite. On a du temps, puis je pense que j'aimerais ça pouvoir vous en parler, parce que j'ai déjà réfléchi là-dessus. Alors, pour ce qui est de la hauteur des pages, un petit peu. OK. Alors, pas de la hauteur, excusez. Je vais parler surtout de la largeur ici. Alors, moi ici, j'ai 28 cm. Si vous avez 29 points quelques, parce que vous avez déjà 4, excusez. Alors, ça, ça va être parfait pour ce qui est de la largeur. Alors, moi, avec 28, je peux quand même y arriver. Alors, moi, je vais faire les doublures de pages avec le rabat. Donc, on met une carte à l'intérieur, on rabat, puis on remet une autre carte pour tenir le rabat fermé, décorer sur le dessus, tout ça. J'aime bien faire ça. C'est la base de pages que je préfère. Et puis, alors à ce moment-là, j'ai besoin d'avoir un espace ici. Alors, moi, ce que j'ai mesuré, j'ai mesuré 20 cm ici. Je l'ai noté d'ailleurs. 20 cm de long. Ça, ça va être la largeur de toutes les pages. Alors, les pages vont être 20 cm. Ensuite, j'ai 20 cm. Ça, c'est la doublure de pages. Alors, les pages vont mesurer jusqu'ici, mais l'interaction va être sur ça ici, 20 cm de large. Ici, j'ai une bande de 4,3. Je vais le mettre dans votre sens, puis je vais zoomer. Alors, vous voyez. Alors, on a de ici à ici, on a 20 cm. Ici, j'ai 4,3 cm que j'ai ajouté. Ensuite, je vais me faire un petit gousset de 1 ou 2 mm, pas plus. Puis, le reste, il faut qu'il soit moins haut qu'ici. Donc, j'ai 3,5. Alors, j'ai 20, 4,3, 3 000 m, puis ici, j'ai 3,5. Alors, c'est parfait. Ça va fermer. Ça va être juste assez large pour que ça reste fermé avec la carte. Puis, il faut que ce soit moins large qu'ici pour ne pas que ça embarque par-dessus. le fond de page, où est-ce que c'est qu'on va travailler. La douleur de page, finalement, où est-ce qu'on va travailler nos interactions. Donc, c'est ça qui est là. Je vous l'ai écrit dans la boîte de description, dessous ici. La hauteur. Alors, moi, la hauteur ici, je vais enlever une petite pligne ici. Alors, ça va devenir 21 cm. J'enlève point 6. 21 cm de haut. Alors là, on va avoir 3 hauteurs. La première va être 15. Envoyer, ça ne fera pas des pages très grandes. 15 cm, 18 cm, puis 21 cm. Alors, le bloc de page numéro 1, ça va être 15. Le deuxième bloc, ça va être 18. Et le troisième bloc, ça va être 21. Alors, c'est bien d'avoir différents formats du paysage, du portrait, tout ça, parce que ça nous permet de choisir nos interactions en conséquence. Au lieu d'avoir toujours la même page, surtout quand c'est carré, je l'ai discuté un peu avec des pages carrées, parce qu'on ne sait jamais dans quel sens qu'on va faire nos interactions. S'il y a une interaction qui est mieux, qui est avantagée quand on a une page qui est plus étroite que haute, que ce soit comme ça, comme ça, là, on peut profiter de faire des interactions, des pop-ups, où est-ce qu'on a besoin de plus de longueur. Donc, c'est pour ça que j'aime bien avoir différentes auteurs. Je ne fais pas ça tout le temps, c'est certain. C'est des cas spéciaux, des projets très spéciaux. Mais ça reste que c'est avantageux. Comme quand on avait fait, avec Magali, quand j'avais fait Chocolate Kiss, alors on avait des pages paysage et des pages portrait. Ça, c'est parfait. La forme de page était la même, et les doublures de pages installées sur, alors la forme de page en cas, dans les doublures de pages, on avait des verticales, qu'on avait des comme ça. Alors ça, c'était parfait. Ça nous permettait de mettre des choses différentes sur les côtés en plus. Alors, vous allez avoir ces mesures-là. Alors, moi, je vais vous retenir demain. On va couper nos papiers. Donc, vous avez besoin du A4, celles qui sont au Canada, du 21.5 par 28 ou du 8.5 par 11 en pouces. Alors, vous allez avoir besoin de, dans du 300 grammes, d'ailleurs, non, excusez. Je ne les ferai pas dans du 300 grammes, ce n'est pas nécessaire. Moi, j'ai du 216. Vous pourriez toujours les faire dans du 300 grammes, si vous voulez, mais il n'y aurait pas de problème pour le faire pour 300 grammes. Il est allemand du 216. 176, c'est trop léger. Il faut vous trouver du plus épais que ça. Alors, vous le trouvez sur Amazon. Vous le trouvez facilement. De 300 grammes, plus 176. Moi, je les prends chez Michael's, pour les Canadiennes. Vous l'avez en 8 en 1 par 11, ou en 12 par 12. Donc, ça, ici. Donc, 176 grammes. Alors, vous pouvez choisir ça comme ça. Et pour les bases de page, 176, c'est un petit peu trop léger. Alors, allez, si vous voulez, je peux vous mettre un lien pour ce papier-ci. Du 216, ça dépend tellement. Moi, si je peux avoir du 216, c'est pour toutes les couleurs de base. L'ivoire, le beige, le crème, le blanc, le noir, le craft. Alors, ça, ce serait bien, parce que c'est vraiment le poids idéal pour tout ça. Alors, voilà. Je vous reviens demain, et puis on va tailler nos pages. On va faire les bases de pages, puis on va commencer à regarder pour les montagnes. Alors, voilà. Alors, je vous reviens demain pour la suite. Merci. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada